On s'est habitué avec les histoires qu'on entend à la maison, tout ce que mon père il veut, il l'a, tout ce que ma mère il demande à mon père, mon père il dit, si Dieu veut, ça arrive, je me rappelle une fois que je voulais voyager, on retournait à l'aïchiva, et mon père il me dit, tu vas aller à côté du bus, tu vas trouver d'argent par terre, tu vas trouver d'argent par terre, et ma mère, elle me dit, va, sinon tu vas le prendre, on est d'accord quand même, va, c'est ta folie, va, quelqu'un d'autre va le prendre, mais attends, mais avec qui on parle là, je commençais à réfléchir, je vais, je vais pas, je vais, je suis père, je vais, et je trouve d'argent à côté du bus par terre, jamais je restais des billets français, c'était les gros billets là, je suis resté là-bas deux heures, trois heures, jusqu'à ce que j'ai bronzé, j'ai dit peut-être quelqu'un va venir, mais personne n'est venu, je prends mon argent, l'argent, et je rentre à la maison, il me dit, papa, où ils sont, papa, ben c'est l'argent du billet, je lui dis, combien, alors je lui dis, voilà, on va les compter, il me dit, ben tu as besoin de ça, le reste à moi, mais on l'a vécu avec ça, vous avez compris, on l'a vécu avec ça, on l'a vécu comme ça, on s'est trop habitué à l'interdiction, il nous a mis 20 mètres, il y a beaucoup des fois, des choses se font sous forme de miracle, il y a des choses qui se font sous forme de nature, le plus important, c'est la connexion avec le bonheur.